Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 9 mai 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours, du lundi au vendredi pour l'acro-tidienne. Un petit mini-live le mardi et le jeudi et un maxi-live, évidemment, le samedi et le dimanche. 7 jours sur 7, 9 vidéos, c'est quand même plutôt la classe. Allez, comme toujours, on commence cette émission en remerciant bien évidemment nos tipeurs. J'en rappelle, l'émission est autoproduite par le JT Geek bien évidemment et autofinancée par vous. Ça veut dire qu'on ne met pas de pub ni rien ni de partenariat. Même si on aimerait bien en avoir un avec Poulco, pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Donc du coup, vous pouvez soutenir l'aventure en m'offrant un café, par exemple, sur Tipeee. Par exemple, deux balles, un petit café, hop, tu deviens un petit peu producteur de l'émission. Hier, nos tipeurs de la veille étaient Bug 109 et BZH 29. Donc on les remercie, c'est votre émission. Danya Vahad, Danya Vahad, il fallait se tromper. Danya Vahad, bien évidemment, en Indie, c'est un peu de rigueur. Et tu peux soutenir l'aventure en allant sur Tipeee en m'offrant un café. C'est facile, le lien est dans la description. En plus, à chaque fois que tu m'offres un café, tu participes automatiquement à notre tombola du mois qui te permettra ce mois-ci de tenter de gagner, par exemple, un Xiaomi Mi 9 ou une carte graphique P106. Voilà, ça veut dire que soutien, aventure, contributeur de l'émission et petit ticket de tombeau là pour gagner un Mi 9, version globale version quand même. La version pas dégueu, voilà. Donc on remercie les tipeurs, les utipeurs. Et pour ceux qui voudraient soutenir l'aventure mais qui n'ont pas une thune, vous pouvez aller sur Tipeee, ici, mettez regarder une vidéo. C'est-à-dire que vous allez regarder une vidéo ou un clip. Les pubs, c'est court et les clips, c'est un peu plus long. Vous regardez, c'est 5 centimes à chaque fois que ça me rapporte, bien évidemment. Mais vous vous rendez compte que si vous en faites 2 par jour, ça fait quand même 10 centimes. Et si t'en fais ça une par mois, ça fait quand même 3 euros par mois. Ah ouais, mieux qu'un café à 2 balles. Plus, plus généreux. Et pour gratos en plus, voilà. Ça te permet de soutenir l'aventure en te disant « Ah, cette émission, elle est pas mal, j'ai envie de la soutenir, j'ai envie que ça continue. » Donc du coup, tu aurais une petite pub. Moi, je ne te force pas à regarder de la pub ni des machins. Et voilà, ceux qui veulent le faire, le font. Ceux qui ne veulent pas le faire, le font pas, bien évidemment. Allez, on commence. Alors, il est où le muleau ? Oh, aujourd'hui, les cafés, la tombola, c'est fait. La page. Alors, mon truc, hier, on est retourné à Terminal 21 pour manger. Donc, vous verrez les photos de l'hamburger plus tard. J'ai essayé de dilater un petit peu les photos. Il y avait cette espèce de petite marionnette ici, là. Une espèce de pantin avec une coupe de cheveux particulière qui ressemble un petit peu à... Oui, oui, oui. Oui, on dirait un président américain. On dirait bien. Voilà. Il y a pas mal de trucs rigolos. Et il y avait un t-shirt. Si vous y en a qui ont eu la curiosité de cliquer sur l'image. Il y avait un t-shirt LSD. Alors, je sais pas si ça existe vraiment. Ou alors, c'est mon petit côté franchouillard francophone qui m'a fait dire, attends, LSD quand même. Ça fait quand même un t-shirt qui est plutôt rigolo. Voilà. Je vous rappelle, vous pouvez me suivre sur mon Instagram. Mon pseudo, c'est Greg le Geek. Voilà, vous êtes 1800 publications, 46 180... Moi, je suis pas beaucoup de monde, mais beaucoup me suivent. Voilà. Vous pouvez regarder, mettre des petits likes ou pas de petits likes. Comme vous voudrez, bien évidemment. On attaque tout de suite avec les feux du marabout. Et alors que j'étais en train, ou que je suis en train de vous préparer la vidéo du Humidigi F1 Play, forcément, un des premiers trucs qui me sautera aux yeux, c'est cette espèce de similitude avec le Redmi Note 7. Et c'est quelque chose qu'ils ont vachement mis en avant sur leur site. Alors, notre Redmi Note 7 avait une caméra à 48 millions de pixels. Bon, pas Sony, machin, mais c'était pas mal. Eh bien, notre Humidigi F1 Play aussi. Bon, après, il y a 8 millions, 5 millions pour la deuxième caméra. On s'en bat un peu les couilles. Caméra frontale, 13 millions de pixels chez Xiaomi 16. En fait, tout est mieux, en fait, sur le Humidigi. Alors, je suis pas là pour vous faire la propagande. Ah, Humidigi, machin, attends. On va le tester. Je vais faire des photos de jour, de nuit. On en reparlera plus tard. Mais, il est clair que sur le papier, ils ont un petit peu raison. Où la caméra avant est un peu mieux, mais bon, ça, c'est pas important. Le Helio P60, on en dira ce qu'on en veut. C'est quand on a un octa-core à 2 GHz. C'est pas mal. Contrairement à un Snapdragon 660. Au niveau des scores en tout-tout, on arrive à peu près à la même chose. Bon, au niveau de la mémoire, il est clair que pour 200 balles, maintenant, parce que les prix fluctuent. Alors, c'est pas la peine de me mettre des commandes. Ouais, 200 balles, c'est 199. Attends, des fois, c'est 180. Des fois, c'est, voilà. Les prix fluctuent et tout. Mais là, on est quand même à 6 plus 64 contre 4 plus 64. Alors, 2Go de RAM, c'est pas... Encore une fois, 4Go avec une ROM bien optimisée, ça marche aussi bien qu'avec un 6 et qu'une ROM moins bonne. Donc, c'est peut-être pas un argument, mais sur le papier, ça pète. La batterie, 5150 mAh. Oui, mais peut-être la batterie, elle est moins bonne. Ouais, enfin bon, 5150 contre 4000. L'écran, 6,3 pouces avec la petite goutte d'eau. Ça, c'est pas mal. Il a quand même le NFC, là, t'en as rien à dire. La charge rapide. Alors, j'ai bien regardé sur le Redmi Note 7. Non, il n'y a pas de charge rapide. Il y a une charge à 10W. Et il y a un chargeur à 10W. T'as beau mettre le chargeur le plus magnifique du monde, à partir du moment où le téléphone n'en quitte pas de charge rapide, ça ne charge pas plus rapidement. Après, ça charge peut-être mieux que le chargeur d'origine qui fait 10W. En même temps, je ne vois pas pourquoi il chargerait moins bien. Bon, là, on est quand même sur une charge rapide 18W. Donc, inclus dans la boîte avec le chargeur et tout, c'est pas mal. Au niveau des bandes de fréquence, démontage complet pour le Humidigi. 1, 3, 7, 8, 20, 28 A et B. Quand même, plutôt pas mal. Contre le Redmi Note 7, où certains vendeurs marquent qu'il a le B28, d'autres marquent qu'il n'a que le B20 et tout. Ça reste encore un peu ambigu. La plus grosse différence se fera pour beaucoup sur la Rome, où la Rome 8, mise à jour, correction des bobs, Rumui l'incroyable. Et pourtant, elle est pas mal décriée aussi. D'un autre côté, il y a ceux qui en sont fans et qui trouvent que c'est vachement bien, et ceux qui trouvent que quand même, c'est un peu abusé, et qu'il n'y a pas que des trucs bien dedans. On ne vous dit pas tout et que tout n'est pas merveilleux dedans. Alors que la Rome de chez Humidigi, c'est de la Rome stock. Encore une fois, les mises à jour, c'est moins, tu vois, on a l'impression que ça va être moins réactif au niveau des bugs, des mises à jour et tout. Mais, donc, pour un téléphone qui vaut 180 balles pour le Humidigi F1, il est extrêmement intéressant. Donc là, je suis impatient. Déjà, les premières photos que j'ai faites hier au Terminal 21, ils n'étaient quand même pas dégueu du tout. Au moins digne du Redmi Note 7. J'aurais bien voulu faire un Versus, mais je n'ai plus le Redmi Note 7, bien évidemment. C'est un téléphone qui est assez intéressant et il va y avoir du fight. Je pense que je vais faire les plans demain. Je ferai photo, vidéo demain dans la journée. Peut-être montage samedi, upload dimanche. Vous pourriez l'avoir lundi, au pire mardi, si samedi ou dimanche. Bon, tu as compris un peu la blague si samedi. Peut-être lundi si samedi. Tu vois ce que je veux dire ? Elle était bonne. Bon, on parlera hier de notre photo et qui a fait le tour du web. Et évidemment, hier, j'avais des Game of Thrones. Donc, on a bien regardé au bout de 14 minutes et quelques. On voit bien un mug, un truc Starbuck pendant qu'elle fait la vidéo et tout. Voilà, pendant une scène. Alors, placement de produit ou pas placement de produit ? Bien évidemment, placement de produit. En fait, on m'a dit ça, c'est un membre qui m'a dit ça. Il m'a dit, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les mecs, ce n'est pas des youtubeurs. C'est-à-dire qu'ils ne font pas une vidéo et ils mettent tous les rushs à la queue le leu et hop, on envoie et tout comme ça. C'est-à-dire que la vidéo, elle est vue mais mille fois. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'en fait, il dit rien que le fait de détalonner la vidéo. Ça veut dire qu'on fait des vidéos comme ça. Et après, il faut que toutes les couleurs et l'éclairage soient le même dans toutes les scènes. Ça veut dire qu'il y a forcément, minimum, quelqu'un qui passe. Alors qu'il va faire le montage, qu'il va mettre ce plan-là, ce plan, ce plan-là. Mais avant, il y a forcément quelqu'un qui passe et qui va regarder un petit peu, rajouter soit des décors, des petits cailloux, des petits rochers, des choses que tu ne te rendras pas bien compte ou des choses qui ont été coupées ou qui ont été faites avec un fond vert. Bien évidemment, parce qu'il y a énormément de choses qui sont faites avec un fond vert dans cette série télé et tout, que tu ne vois pas toujours mais voilà, il y a du fond vert un petit peu partout dans toutes les scènes. Et en fait, il y a toujours au moins un mec qui passe et qui va étalonner la vidéo pour que toutes les couleurs et l'éclairage soient à peu près pareils sur toute la scène. D'accord ? Alors, à partir du moment où tu te rends compte que l'éclairage sur le mug est étalonné, c'est bon, tu l'as ou pas ? Voilà. Ça veut dire qu'il y a un mec qui vient et qui regarde toutes les couleurs, les éclairages, qu'on rajoute ici pour qu'on voie mieux, machin, bien, nanana, nanana. Ok ? D'accord. Et le mec, ça veut dire qu'il y a quand même un mec qui est passé sur le mug, qui a vu l'éclairage en haut et qui l'a étalonné avec le reste de l'image pour que ça soit en adéquation avec les autres scènes. Voilà. Donc, il n'y a pas un mec qui va dire « Bon, je vais étalonner, ça c'est un mug, c'est normal. » Le mec est con comme ses pieds. Et il n'y a pas un qui dit « Eh, dis donc, c'est un mug… » Après, le mec dit « Bon, vu qu'on arrive à faire des loups et des dragons, tu me l'effaces. » Je veux dire, effacer sur une scène comme ça, pour un mec qui fait de la vidéo, c'est peanuts. Je veux dire, le mec n'a même pas besoin de maîtriser Photoshop et il l'enlève, on n'en parle plus. Donc, c'est vraiment un extrême placement de produit qui fait bien évidemment le buzz. Après, ce qui serait intéressant, c'est de savoir combien Starbuck a payé en sachant qu'ils vont le placer là. La vidéo, elle était… Mais tu ne peux pas voir comme ça. On est tellement pris dans l'action où elle est méchante et qu'il y a Jon Snow et tout que tu ne regardes pas le décor. Ça veut dire qu'il y en a un mec qui a balancé en disant « Oh, lancez le buzz et tout. » Donc, c'est un buzz qui est énorme. C'est un coup de marketing exceptionnel et tout. C'est vraiment d'enfer. C'est la dernière saison de la série et tout comme ça. C'est la deuxième fois que ça arrive, machin et tout. C'est quand même juste énorme. C'est un coup de marketing qui est quand même juste énorme. Après, évidemment, c'est un coup de marketing. Je veux dire, rien n'a mais rien. Allez voir, 14 minutes et qu'elle, c'est bien éclairé. Le truc, il est étalonné, le même contraste et tout. Et en plus, il y a un mec après qui fait le montage. Après, il y a un mec qui regarde. Après, ils font une pré-diffusion et tout. Enfin bon, il y a quand même assez de monde qui passe pour que le truc ne peut pas passer comme ça à l'as en loose day. Donc, bien évidemment, c'est un placement de produit malheureusement. Mais le mythe était quand même beau, gentil et merveilleux. Allez, je vous le rappelle pour ceux qui auront envie de soutenir l'aventure ce mois-ci. Par exemple, pendant le live, là actuellement, la vidéo, elle a enregistré l'après-midi mais elle est diffusée en live le soir par YouTube première. Tu peux faire un super chat. Chaque fois que tu mets deux balles, tu auras droit à un ticket de tombeau là. Alors, les questions, je ne suis pas toujours là pour les regarder. Même si ce soir, je serai là. Vous pouvez directement faire un super chat. Hop, deux balles, un ticket et après, je vous rajoute votre nom. Pour l'instant, on est déjà à 371 tickets. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Je ne sais pas si j'ai rafraîchi. Il me semble que je peux rafraîchir parce que j'en ai rajouté tout à l'heure. Vu que le dernier, c'était Bug. Regarde bien. Hop là. Et voilà, BZH et Bug, ils sont là. Donc, on est à 300. Plaisir, merci beaucoup. Allez, on parle un petit peu des news. Toujours les news du jour. Alors, qui veut gagner notre machin ? Ok, M9, on en a parlé. Il a une trame. Alors, petit brevet qui a été posé par Huawei concernant la nouvelle intégration de cette caméra à l'arrière. Alors, en fait, ils ont dit qu'on va faire ce truc, un truc bezeless. Mais en haut, on va faire une toute petite, un truc bombé. Spécialement pour les Indiens. Non, pour le reste du monde, bien évidemment. Et dans ce cas, dans ce petit décalage vers le haut, ils pourront intégrer le haut-parleur et les caméras afin que ça soit plus élégant. Alors, élégant, pas élégant. On sent plus que c'est des téléphones qui sont dans le design du brevet. C'est plus du téléphone anti-choc, machin et tout. On est fan, on n'est pas fan. Il faut bien la mettre quelque part, cette caméra. Et en même temps, la mettre dans l'écran, le in-display, apparemment, coûte assez cher à faire et tout. Là, le mettre dans le haut, peut-être que ça pourrait réduire les coûts et d'avoir une petite excroissance comme ça et tout. Bon, ça peut être intéressant quand une fois, c'est un nouveau brevet. C'est la guerre des brevets en 2019. Ça veut dire qu'ils posent l'idée. Comme ça, s'il y a un fabricant qui va faire la même chose, il dit, hé, nous, on a un brevet, les mecs. Donc, maintenant, il faudra payer des royalties. Bon, Lenovo qui va également nous décliner son Z6 en vers 6 Yus. Et dis, Yus, Yung, Yung, Yus. Voilà, jeune. Bon, apparemment, par rapport à ce que Tina, parce que je vous rappelle, avant que les téléphones soient commercialisés en Chine, il faut qu'ils soient approuvés par Tina, le truc des régulations télécom machin chinoise. Donc là, ils nous disent à peu près déjà ce qu'on saura dans le téléphone. Un écran 6,3 pouces. Un processeur octa-core qui est dansé à 2,2 Go. Pas dégueu. Je veux dire, le P60, c'est 2 Go. Donc, c'est-à-dire qu'on se trouve au-dessus de ça. Voir avec du Snapdragon. 6 Go de RAM, pas mal. Une batterie 4000 mAh. Caméra à 16 millions de pixels, plus 8. Android 9. Mémoire jusqu'à 128 Go et tout. Pas mal, hein. Alors, apparemment, peut-être que ça pourrait être le K6 Note. Au bon fruit, au goût des fruits des bois. Et je l'ai déjà fait. Alors, en même temps, au goût des fruits des bois. Donc, voilà. Après, il pourrait être un petit peu moins cher. Et pourtant, extrêmement spéqué. Mais on verra qu'aujourd'hui, l'important n'est pas là. L'important étant la rose. Mais l'important étant autre chose. Allez, petite news. Si vous avez, comme moi, un Huawei. Un Huawei. Et vous dites, tiens, il y a eu la conférence hier. Comme quoi, il va y avoir Android Q. Voilà. Qui ne sera pas fait avec le Q, bien évidemment. Mais bien avec les doigts. Et non pas les doigts. Bon, allez, tomber. Donc, les téléphones qui seront mis à jour déjà. Qui sont déjà annoncés. Ou dans lesquels ils travaillent pour faire une mise à jour. À mon avis, le Android est sorti hier, officiellement. Mais les fabricants ont déjà dû avoir l'informe. Alors, le Mate 20, le Mate 20 Pro, le Mate 20 X, le Mate 20, je ne sais pas quoi. Le P30, le P30 Pro, le Honor V20 et le Honor Magic 2. Bon, ça tombe bien. C'est que moi, j'ai le Honor Mate 20 X. Donc, j'aurai droit à Android Q. Et ça me fait extrêmement plaisir. Alors, tout ça, pour en fait, générer de la frustration et de la joie. Ça veut dire que le téléphone va passer sur Android Q. Je vais faire la mise à jour. Et je vais faire la mise à jour. Et je me rends compte que ça n'a rien changé. Sauf quelques petits détails qui n'ont aucune incidence sur ma vie de tous les jours. Mais je serais content d'avoir changé. Contrairement à celui qui n'aura pas la mise à jour. Qui, lui, ne sera pas content de ne pas avoir cette mise à jour. Donc, du coup, il sera, putain, je n'ai pas la mise à jour. Fait chier. Ils font chier, ces fabricants et tout. Et alors, tu diras, oui, mais tu sais que ça ne change pas grand-chose. Oui, mais je la veux quand même. Tu vois, je te veux dire. Ça, c'est vraiment notre petit problème de geek. Je veux dire, tu l'as. Tu l'as. Tu en bats les couilles. Tu ne l'as pas. Franchement, il n'a pas mis à jour. Mon Nova 3i, il n'a pas mis à jour. Donc, c'est un peu comme ça. Mais moi, je suis content. Je suis dans la liste. Donc, j'aurai le droit à la mise à jour. Je m'en bats les couilles. Mais je suis content de l'avoir. Et je pourrais narguer ainsi ceux qui n'auront pas de mise à jour. Sauf, bien évidemment, ceux qui sont chez Mui. Qui auront droit à leur version relookée de Mui. Bon gré, mal gré. Encore une fois, sur les forums, c'est partagé. Il y a ceux qui disent, oui, c'est génial. Il y a tout de bien, trop génial. Puis, il y a ceux qui disent que quand même, voilà. Mais ce n'est pas une oeuvre caritative, Mui, non plus. Tu vois ce que je veux dire ? À mon avis, tu as compris. Si tu as eu Mui, tu as compris un peu de quoi je parle. Bon, on parle un petit peu de Xiaomi. Après l'espèce de buzz, en fait, il y a eu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et je crois que Notec a refait une vidéo là-dessus. Ils expliquaient qu'en fait, il y a un mode nuit pour Huawei et tout. Et que, par exemple, si tu photographies la Lune, Huawei, l'intelligence artificielle va aller voir dans une banque d'images. Essayer de retrouver des mêmes photos de la Lune sous différents aspects et tout. Pour pouvoir compiler un peu la photo. Et améliorer certains points que tu n'aurais pas vu sur la tienne. On est quand même dans un petit peu d'en. Au-delà du réel. Bon, mais il n'empêche que la photo est un petit peu le nouveau lec-motiv de tous les fabricants. Vu que les fabricants n'ont rien à vous vendre. Les téléphones, ils ont des batteries 4000, 5000. C'est génial. Les processeurs, je veux dire, à partir d'un 660 qui cadence à 8 x 2 GHz. C'est très, très bien. Tu n'as pas vraiment besoin de plus. Bon, Touch ID, machin. Bon, ça, c'est de la merde. On est d'accord. Les écrans, beau, pas beau. Full HD. On est revenu, toi, les écrans en 2K maintenant. Ce n'est plus trop la mode. On est vraiment revenu sur du Full HD, machin. Bon, après, ce qui reste, c'est un peu les caméras. Bon, 48 millions de pixels maintenant et 32 à l'avant pour les plus gros. On est quand même pas mal. Mais c'est le traitement de l'image et ce que tu vas arriver à faire. Et au-delà du zoom, qui est pour moi un des modes qui sert le moins au monde que de zoomer 20 fois, voilà, après, tu veux prendre une caméra, arrête avec ton téléphone. C'est vraiment la photo en faible luminosité qui va faire la différence. Le P30 Pro a quand même assis un petit peu là-dessus. Assis tout le monde, hein. C'était qui ? C'est Val qui chante ? Ceux qui ne sont pas sont assis sur un goût de Miché, je crois. Il y a un truc comme ça. Bon, pourquoi pas ? Je ne sais pas ce que Miché vient de faire là-dedans. Bon, revenons-en à nos moutons. Donc, du coup, il y aura un nouveau mode qui va être débloqué pour la série M9 et M9 Lite. Donc, elle sera dans la prochaine mise à jour qui permettra d'avoir un mode Moon ou un mode Nuit qui permettra, à mon avis, d'avoir une meilleure intelligence artificielle, une meilleure ouverture. Et tu vas pouvoir photographier la Lune et voir les petits extraterrestres qui se baladent à la surface de la Lune pour en extraire. C'est l'hélium machin, je ne sais pas quoi, là, il y a un espèce de métal qui permet de faire voler les soucoupes volantes. Voilà, écoute, tu pourras jouer à ça, toi aussi, avec ton téléphone et tout. Est-ce que ça va être une vraie révolution ? Est-ce que ça va se démocratiser sur les autres téléphones ? Apparemment, ils n'en parlent pas tout de suite. Et à mon avis, ça vient surtout de la caméra et de l'intelligence artificielle. Caméra, il faut qu'elle soit bonne. L'intelligence artificielle, il faut que ça aille chercher un petit peu en ligne, ça fasse du traitement, du calcul, machin. Donc, il doit falloir un petit peu des processeurs véloces. Attendons de voir, attendons de voir et attendons de voir. Mais il est clair que tous les fabricants vont un peu nous sortir leur déclinaison et qu'avec les mises à jour, beaucoup de téléphones devraient avoir ces fonctions avec plus ou moins de qualité, par exemple. Et enfin, on ne parlera pas vraiment du Realme, le Realme X, mais un petit peu. En fait, le Realme X va inaugurer une nouvelle génération d'optical in-display fingerprint. Ça veut dire que tu mets ton doigt sur l'écran et ça va être détecté. Je vous rappelle, Vivo était un des premiers à sortir un capteur comme ça. Donc, vraiment, les Chinois doivent être à fond là-dedans dans l'innovation et tout. Mais il est clair que les premières générations n'étaient pas exceptionnelles. Il y avait une zone qui était relativement réduite et il y avait un temps de calcul qui était plutôt long. Des choses qui ont tendance à aller vers le mieux, bien évidemment, avec des détections beaucoup plus rapides, avec des zones qui sont beaucoup plus grandes. Et on va arriver vers de plus en plus de technologies. Pourquoi ça sera sur Realme ? Parce que c'est le nouveau un petit peu flagship de la marque Realme du groupe Vivo, Oppo et One Plus, du groupe BKK électronique. Donc, apparemment, ce sera la nouvelle génération. Est-ce que ça marchera mieux, plus vite ? Certainement, lancé pour le 15 mai. Donc, c'est bientôt. Il ne vous reste plus que 6 jours à attendre. Et ça pourrait être pas mal. Donc, d'après les rumeurs, écran 6,5 pouces AMOLED, avec un écran Full HD, bien évidemment, un processeur 8 x 2 Go, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, de la micro SD qui permettra, à mon avis, de tenir un prix plutôt sympa. Une batterie de 3680 mAh. Super charge rapide de chez Oppo, on va se mentir. Android 9 et tout, voilà. Donc, lancement officiel le 15 et le 24 en Europe. Ah non, c'est le Pro 3 qui sort chez vous le 24, mais apparemment pas le X. Alors, est-ce que le X sera une gamme ? Est-ce qu'ils vont nous sortir 3 modèles ? Ça va, un Realme 3 et 3 Pro. Donc, le 3 existe déjà. Le 3 Pro sera un peu la déclinaison musclée. Et un Realme X et un Realme X Young ou Yus. On verra. Mais bon, la gamme va s'étendre. Et encore une fois, les Chinois, pour compenser, en fait, leur nombre de téléphones... Les Chinois, pour compenser la baisse des ventes globales de leur nombre de téléphones annuels, ont décidé d'augmenter le nombre de téléphones et le nombre de marques. Donc, un espèce de compenser comme on peut. Compenser, bien évidemment, on a un mot. Nanana, 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 nouvelle génération ? Ok, on parle un petit peu, allez, de legeek.tv, mon site collaboratif sur lequel tu peux mettre tes vidéos YouTube. T'as envie de te lancer sur YouTube, par exemple, comme Céline, que vous voyez tous les jours sur le chat. T'as envie de te lancer, t'as envie de faire une vidéo, tu ouvres une chaîne YouTube et tu te dis, mais si je lance une chaîne YouTube, mais personne ne va aller la voir. Qui va aller la voir ? Comment je vais me faire connaître ? Et bien, simplement, en la mettant sur legeek.tv, vu que j'en parle tous les soirs et que, du coup, peut-être que ça intéressera les gens d'aller voir cette vidéo. Et ce qu'on va certainement ressentir ce soir directement en disant, quoi ? Céline ? Céline a ouvert sa chaîne YouTube en parlant de montres ? Mais il faut qu'on aille voir pour se moquer. Non, il faut qu'on aille voir. Vous, personne ne se moque, mais évidemment, vous avez envie d'aller voir. Bon, allez, première vidéo aujourd'hui, c'est la vidéo de Breit Rollo, qui n'est plus dans Viking, donc, du coup, qui peut se balader en scooter au Portugal, bien évidemment. Donc, sur le Burman et tout, pas mal, vidéo sympathique. En plus, c'est sous le train en anglais et tout, tu peux aller voir. Et la vidéo de la montre digitale Team X. Alors, encore une fois, voilà, c'est sa première vidéo, sa première chaîne et tout. Elle se lance, elle essaye. Tu peux aller voir directement cette vidéo sur legeek.tv. Tu tapes legeek.tv, le lien est dans la description. Sinon, bah, Kurumi va vous mettre directement ça ou Jaune d'œuf ou Céline elle-même. Peut-être vous mettre le lien legeek.tv. Tu vas là-dessus, tu cliques, tu peux regarder la vidéo et comme ça, tu peux l'encourager un petit peu. Soit t'abonner à sa chaîne, soit mettre un petit like et tout, voilà, pour encourager un petit peu l'initiative. Et legeek.tv, c'est un peu ça. Ça te permet de connaître des petits YouTubeurs. Aucun des YouTubeurs qui est apparemment correct, enfin, décent et qui a un nombre d'abonnés n'a décidé de suivre l'aventure malgré mes demandes répétées en disant, non, mais on va attendre que ça marche ton truc, là. C'est pour gagner 10, 20 ou 50 vues, c'est pas intéressant. Mais pour les petits, par contre, eux, gagner 50 vues, ça leur fait un petit peu plaisir. Tu vois ce que je veux dire. Donc, tu peux aller découvrir de nouveaux créateurs sur legeek.tv parce que... Si je peux faire comme ça, attends. Oui, Airweb. Oui, c'est un W. Regarde bien. Ce n'est pas que le truc de Star Trek, c'est un W. Oui, Airweb, c'est un champion. Voilà, bon, revenons-en à nos moutons. Bon, du coup, aujourd'hui... Alors, hier, j'ai fait quelques trucs avec le MidiJ. Je voulais faire les plans aujourd'hui, mais pas eu trop le temps. Voilà, donc en même temps, c'est jeudi. On va pas se mettre la pression. Je les ferai certainement demain matin. Et puis, demain matin. Et puis, c'est bien. Demain matin, c'est bien. Et après, comme ça, on fera peut-être le montage samedi, dimanche, c'est repos. Donc, la vidéo pourrait être en ligne lundi ou mardi pour le MidiJ F1 Play qui, pour l'instant, franchement, sur les premières photos, je suis pas déçu. Il manque les parties vidéo de jour, de nuit à faire. Voir la stabilisation, ce que ça donne et tout. Mais, voilà, beaucoup de personnes en disent du bien. Et voilà. Et en plus, il est presque vendu, puisque Michel m'a dit qu'il revenait au mois de juin et que ça l'intéressait bien, vu qu'il a cassé le sien. Donc, bien évidemment, en plus, s'il est bien et que Michel le veut, ça sera avec plaisir que je lui ferai un tarif préférentiel. Bah oui, c'est un peu exact, je me rémunère. On est bien d'accord. Et après, on verra ce qu'on fera la semaine prochaine. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Allez, les films et séries télé de la semaine. On passera bien évidemment le film que je vais aller voir ce week-end avec Jeanne. On a décidé d'aller voir Pokémon Détective Pikachu, puisqu'il vient de sortir cette année. Mais évidemment, nous aussi, on a une autre période Pikachu et Pokémon. Donc, on ne pouvait pas passer à côté de ce film. Donc, nous irons voir le film dimanche, tous les deux et tout. Je pense qu'on va passer à un bon moment, parce que franchement, ça fait plaisir de voir ce petit personnage à l'écran. Et vraiment, on est vraiment enthousiastes, parce qu'on a vu la bande annonce et tout. Et franchement, ça a l'air pas mal et tout. Ça a l'air rigolo et voilà. Donc, on va aller voir ça dimanche. En plus, il y a un tarif préférentiel le dimanche. Non, mais tu y as cru, quoi. Cette merde-là, tu crois qu'on va lui payer même 100 battes de balle 80 pour aller voir cette bouse-là ? Déjà, Pikachu, je n'ai jamais pu l'encadrer en peinture, là. Truc jaune, là. Pour moi, le jaune meilleur, c'est Pac-Man. Non, on ne va pas aller voir cette merde, bien évidemment. Mais c'est quand même étonnant de voir au cinéma Détective Pikachu avec une bande annonce qui est complètement surréaliste. Je veux dire, le truc, il a l'air aussi pitoyable que Sonic, quoi. Tu n'as rien à te faire. Non, c'est vrai. Ils ont fait ça. Toi, je peux dire, avec une histoire et un machin et tout, voilà. Mais je pense que je vous aurais bien eu où j'ai mis quand même tout mon jeu d'acteur là-dedans, où je pense que tout le monde a cru au bout du monde que j'étais à fond les ballons dans Pikachu. Puis les mecs, il y en a certains qui se sont dit, oui, bon, en même temps, s'il aime, il aime. Après, ce n'est pas grave. Tant pis pour lui, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc, si tu as cru, tu pourras me dire, tu pourras mettre en commentaire, soit pendant le live, soit en vrai, si tu as trouvé que mon jeu d'acteur valait le coup ou pas. Voilà, moi, j'ai tout fait pour ne pas rire. Je suis allé à fond dedans et j'en ai peut-être fait un peu trop, mais je me suis trouvé pas mauvais. Bon, allez, les films et séries télé, YouTube. Alors, films et séries télé et YouTube. Alors, bien évidemment, il y a Burger Quiz, tiens. Deux nouveaux épisodes de Burger Quiz que je vais noter là. Burger Quiz. Du Plexo Live, du studio en enregistre. Voilà. Bon, il y a deux épisodes de Burger Quiz qui sont disponibles en ligne. Je vous aimerais les regarder. Game of Thrones, hier, saison 8, épisode 4. On a regardé et tout. C'est pas le meilleur. Enfin, c'est pas le meilleur d'après moi. Je suis un grand fan de Game of Thrones. Mais il faut quand même pas déconner. C'est n'importe quoi. Putain, les mecs. Putain, mais je ne sais pas si vous avez... Je ne veux pas vous teaser, mais on est quand même passé comme Avengers. De tout à rien, quoi. C'est-à-dire qu'on nous en a chiés pendant 8 saisons avec les Marcheurs Blancs. Ils arrivent. Ils arrivent, les mecs. Ils arrivent. Attention, pendant 8 saisons. Et c'est fini. Un épisode. Hop, fini. Allez, la suite maintenant. Wow. Et maintenant, c'est la guerre des girls. Voilà. Girls numéro 1, la rousse. Girls numéro 2, la blonde et la méchante. Voilà. Dans son palais d'argent et tout. C'est nul. C'est bien. La série est bien. C'est bien fait. C'est bien monté. Il y a un bon étage des couleurs. Il y a une bonne histoire. Il y a bien du suspense. On retranscrit bien. Les acteurs sont bons et tout. Mais putain, mais l'histoire, elle est écrite avec le cul d'androïde. C'est pas possible. T'as vu ? T'as vu comment il a rebondi un petit peu avec l'actualité ? Oui. Elle est écrite avec le cul. C'est voilà. On a passé toute cette partie là. Cornet aux trois yeux. Les machins. Les trucs. C'est un peu comme Lost. Tu te rappelais pourquoi en fait, il faisait le même numéro toutes les 5 minutes. Et qu'après sinon, ça explosait machin et tout. Et après, c'est fini. On n'en parle plus du tout. Ils font chier. Et là, de toute façon, c'est pas en deux épisodes qu'on va savoir tous les secrets de tout. C'est ce que je veux dire. Donc, un petit peu déçu. Et puis d'ailleurs, j'ai regardé Billion aussi également. Billion, saison 4, épisode 8. Bon, pareil. Ils sont un peu en mode guéguerre. C'est-à-dire, quand une guéguerre finit, c'est une autre guéguerre qui commence. Le match de boxe, c'était un petit peu rigolo. Mais c'était pas un de mes épisodes préférés. C'était un peu mou. Un peu en mode guéguerre. Un peu... Il s'énerve. Il s'emporte. Non, c'est pas la puissance maîtrisée aujourd'hui. Donc, non. Non, non. C'est nul cette semaine. Voilà. Et enfin, je ne sais pas si vous avez vu. Il y a la saison 4 de Lucifer à télécharger. Alors, je crois que je me suis arrêté à la saison 3. Il ne me semble pas avoir vu la saison 4. La saison 3 où il y avait le nouveau chef des flics qui était venu. Qui se rendu compte qu'ils étaient frères ou un truc comme ça. Je ne me rappelle plus exactement. C'était pas mal. Et après, j'ai complètement abandonné. Je n'ai pas vu qu'il y avait une saison 4. Alors, voilà. C'est ça. C'est la saison 4. Et je l'ai re-téchargée pour rien. Mais elle est disponible en Blu-ray sous-titré machin et tout. Un fichier de 14 Go. Donc, j'ai téléchargé. Je regarderai ça. C'est porte-partie des épisodes qui sont bien. Voilà. Alors que tout le monde... Enfin, certains sites web prévoient l'apocalypse pour le mois de mai. Donc, l'armageddon et tout. Donc, c'est le moment ou jamais de regarder Lucifer. On est d'accord. T'inquiète à se préparer. Autant avoir quelques-uns. On te dit, hé, j'ai vu tous tes films. Je ne suis pas sûr que ça marche. Mais enfin, bon, ce n'est pas grave. Allez, on continue. Saison 4, c'est pas mal. Bon, Shanzha et pas grand-chose. Smartphone chinois, il faut absolument que je mette la vidéo du ou qui tel. J'ai encore oublié aujourd'hui. Je vais le mettre sur ma to-do list. Je vais le mettre sur ma to-do list. Elle est un peu grosse, ma to-do list. Alors, smartphone chinois. Ça ne dérange pas si je fais ça en même temps ? Tu es en train de te dire... Il ne pourrait pas faire ça après ? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si j'attends après de le mettre sur ma to-do list, le problème, c'est qu'après, j'ai oublié. Donc, je ne l'écrirai pas. Donc, ça ne revient à rien. Bon, les sujets. Je vous rappelle, si vous avez des sujets pour la... Alors, ce soir... Alors, je n'ai pas allumé la lumière. C'est vrai que c'est un peu plus clair. Ce soir, il n'y aura pas de sujet dans le mini-live. Ça sera une mini-fac live. Vous allez trouver la vidéo qui sera disponible là, bientôt. Tu vas pouvoir regarder la vidéo et tout. Tu pourras déjà poser tes questions en commentaire. Et ce soir, on passera 15 minutes à répondre à toutes vos questions. Comme ça, peut-être un jour par semaine, pour que je n'ai pas besoin de faire de sujet, de préparer et tout. Ça sera juste une fac. Juste un petit moment entre nous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Vous les mettrez. Certains les auront mis cet après-midi. Parce que là, la vidéo va tomber dans une demi-heure. Donc, ça sera juste une fac. Si vous avez des questions, des remarques, des sujets. Un mode libre-antenne, sans aucun sujet. Je pense que le jeudi, on va faire comme ça. Ça m'arrange. Je vous ai demandé dans le sondage hier et le vainqueur. J'ai regardé ce matin. C'était fait comme tu veux. J'ai envie le sujet de faire un mode libre-antenne, sans sujet, sans rien. Pas de truc putaclic, juste une mini-fac. Voilà. Mini-fac dans ton Android. Elle est bonne, celle-là. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 5 minutes. Tu peux aller faire une petite pause. Tu peux aller boire un coup. Tu peux aller pisser un bol. Et puis, on se retrouve dans 5 minutes pour le live. Si tu es encore là, tu peux en poser des questions. 15 minutes plus les arrêts de jeu. Et voilà. Tu peux te reposer. Tu peux reprendre une activité normale. Si tu as envie de venir après ou pas. Prenez soin de vous. La petite prière ce soir. Que Dieu vous bénisse. A tout à l'heure. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada